après j'ai passé au fouillou puis je suis passé aux azimina d'abord au bon chronologique puis je suis passé aux agrumes et puis ensuite aux avocats maintenant il ya un peu les cactés qui m'intéressent les sapotes les sapotes et les myrtas et les bananiers j'ai réussi à avoir des bananes une année une fois qui était bonne mais bon et puis on cherche le azimiora qu'on a goûté avec benoît ouais super bon l'année il y en a eu excellent 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 petit fruit mais excellent et puis on espère trouver autre chose non c'est le premier aziminié c'est du jardin de d'enri donc a été planté en 1996 et il ya non c'est un aziminié aziminié azimina triloba et ça il est relativement gros il y a quelques fruits par terre ça me rappelle la corse voici donc un pamplemousse donc citrus grandis variété siam alors à maturité il jaunit un petit peu et on il est délicieux on va dire vers le mois de mars voici la mandarine clauselina tu l'as planté à quelle année d'accord donc il a une dizaine d'années d'accord ok et il est jamais ouais il se repose jamais il est tout il donne toujours beaucoup d'accord par contre il a de temps en temps de la mouche citrous paradisie star rubis c'est du star rubis après ce qu'ils vendent dans le commerce il est là le mur il est là le mur est magnifique est ce qu'il faut le cueillir oui oui il est beau il est beau il est tombé tout seul attend j'ai une mentale citronnier sanguin citrus lemon il est joli parce que il n'est pas vieux je crois je sais pas il se trouve bien là parce qu'il pousse bien ouais alors ça c'est un orangé mineola ou tangelo mandarinier okitsu qui a une belle production des fruits vraiment énorme c'est une mandarine satsuma donc qui résiste bien au froid et ici il n'y a pas de problème alors il y a des pièges pour les mouches méditerranéennes parce que pique les fruits c'est pas le cas j'étais gamin donc ça c'est un citrus paradisie pomelo duncan donc citrus us 119 et de limiter l'arrosage à la maturation pour éviter qu'il se fende parce que c'est un fruit qui a tendance à se fendre orange fragola donc orange et fraise alors mandarine citrus reticulata c'est une très bonne variété et cette année il est un peu alternant puisque il produit moins que l'année dernière l'année dernière il était vraiment très garni au beau veïta c'est un pomelo voilà et des fruits un petit peu au blond on dirait des avocats presque c'est rigolo donc citrus paradisie c'est un croisement complexe non il ya un peu de tout citron orange et koumkouat alors citrus reticulata satsuma koji non c'est pas une satsuma c'est une mandarine chinoise voilà moi c'est l'une de mes préférées c'est des bonbons c'est des bonbons moi je l'ai dit c'est des bonbons Caragi là bas ah ouais tu ne seras pas déçu ouais voilà c'est la kera alors voici le fameux découpon avec des fruits encore immatures Citrus Sinonsis Caracara avec un fruit je crois que j'ai vu ah oui il est caché là on ne le voit pas je ne sais pas citrus reticulata très très bon donc qui est généreux chaque année il fait beaucoup beaucoup de fruits c'est des véritables petits bonbons très très bon acidulé c'est bonbon vraiment très très chargé donc ça c'est l'un des plus anciens c'est le plus ancien il mesure quoi 4-5 mètres il est vraiment bien chargé il est assez chargé bon bien qu'il fait moins de fruits que l'année dernière et là vraiment c'est un très bel arbre j'aimerais bien en avoir un comme ça c'est quelle variété déjà ? Hostis donc Limcat et c'est le plus résistant au froid je crois non ? alors tu me disais par contre le fruit résiste souvent il y avait des fruits qui étaient un peu gelés l'année dernière je me souviens vu la quantité il est généreux ah oui il est généreux magnifique donc Aziminier Aziminatriloba prima 12-16 et l'année prochaine il y en aura normalement parce que ça c'est le bouton à fruits et il y en a on peut voir la production l'année prochaine si il y a la floriseuse 13 à fruits rouges voilà c'est un naziminier Wilson au port érigé donc il y a beaucoup de fruits par terre qui sont un peu en surmaturité mais peut-être qu'il y en a des les moins mûrs alors Sunflower au port étalé il est un peu plus tardif donc il n'y a pas encore de fruits pas de fruits mûrs je veux dire regardez comme c'est joli bien qu'il y en a par terre on peut en prendre ah si ils sont par terre on peut ramasser les oui sinon les escargots vont se régaler ça c'est un Sunflower par terre les escargots ben ramassent je ne sais pas si ça alors celui-là est énorme c'est un Noverlis toujours donc dans la famille des Aziminiers et par terre c'est vous ouvrez le fruit c'est une fleur qui fait ça ou il y a plusieurs fleurs ? il y a plusieurs non non il n'y a qu'une fleur il n'y a qu'une fleur qui fait ça ça c'est pas beau aussi Persea Americana un bacon il est spandide il y a quelques fruits je ne sais pas si vous vous voyez alors les plaques miniers ils ont environ 30 ans et les feijoas sont un petit peu plus récent environ 25 ans et c'est des mammouths d'un casimiro edulis très joli variété soubelle en fait la variété soubelle c'est un hybride entre edulis et tétra myria très joli